Bon après-midi et bienvenue chaleureux à tous ceux qui se rejoignent à nous pour la dernière semaine de notre forum des parlementaires de l'Afrique. Je m'appelle Dr Catherine Kelly, je suis le chef de la faculté pour ce programme. Nous avons des panélistes chevronnés pour vous aujourd'hui sur la question de la sensibilisation d'intervenir, faire intervenir, participer à la société civile et les électeurs à l'élaboration des politiques de sécurité. Avant de nous commencer, comme nous avons discuté tout au long de notre programme, la surveillance parlementaire se base sur trois éléments, l'autorité, la capacité, l'attitude. Nous avons discuté à savoir comment ces trois facteurs gèrent la corruption et aussi la conduite éthique des forces de sécurité. Comme Dr Formensa, de l'équipe de la défense et de la sécurité, nous a parlé de l'intégrité, de l'indice de l'intégrité qui mesure les risques de corruption dans les secteurs de la défense à travers le monde. Il y inclut la tendance des dépenses accroissantes de la défense dans les pays de l'Afrique, alors que la surveillance n'augmente pas de même. Et cela, c'est basé sur une historique de l'exceptionnalisme de la défense, dans le domaine de la défense. Mme Okinota en a parlé plus longuement, plus profondément, sur les questions du professionnalisme militaire, la redevabilité des forces de la défense et de la sécurité vis-à-vis de leur conduite. Et on a entendu parler d'une étude de cas au Nigeria où il y a des nouvelles lois qui définissent les rôles et les responsabilités de chaque. On a Burkina Faso d'eux-mêmes. Et nous avons entendu parler des thèmes qui en sont ressortis. C'est la transparence effective, des mesures de transparence, de redevabilité dans tout l'écosystème, dans les institutions de l'État, de la société civile. Mais les parlementaires et leurs effectifs doivent être familiers avec toutes les institutions, leurs mandats, de leur pays et trouver des stratégies pour obtenir les informations de l'exécutif, et du domaine de la défense pour pouvoir mieux travailler avec eux. Nous avons aussi parlé à savoir comment la diffusion des informations par le gouvernement et par la société civile, le partage des informations est nécessaire de la part du gouvernement avec la population, c'est importante. Mais il y a des failles entre les membres du Parlement, les chercheurs dans beaucoup de pays de l'Afrique, encore ne reçoivent pas assez d'informations. Les parlements aussi essayent de mettre en place leurs propres renseignements, par exemple, des visites dans les préfectures, pour mieux se familiariser des préoccupations des citoyens en ce qui concerne la conduite des forces de sécurité. En Afrique du Sud, il y a des visites qui ont été entreprises au niveau des commissions pour trouver des informations nécessaires à la surveillance. Nous avons eu des exemples dans les petits groupes de discussion, à savoir comment des membres des commissions de la défense de la sécurité, comme dans la République démocratique du Congo, du Ghana, du Nigeria, ce qu'ils font pour renforcer la confiance entre les différents partis du Parlement avec la société civile ou avec les ministères différents pour approfondir leur capacité de faire la surveillance parlementaire. Ensuite, il y a deux autres ressources qui ont été partagées avec nous la semaine dernière. Une ressource, c'est le forum parlementaire qui fournit les normes minimes pour le cadre de la surveillance et les exigences pour les parlements démocratiques. Quimberley, un de nos conférenciers aujourd'hui, a travaillé justement sur un de ces documents pour mettre en place ces seuils d'information. Nous allons mettre cela dans la boîte de bavardage pour vous. Et puis, en 2019, par le Parlement pan-africain et d'après la discussion de la semaine dernière, un de nos participants a suggéré que nous partageons ce lien et nous allons le faire aujourd'hui. Et comme c'est notre dernière plénière tous ensemble, nous avons reçu de la part de beaucoup d'entre vous d'autres ressources qui ont été partagées et nous allons vous les envoyer après la séance. Entre temps, si vous voulez ajouter à cette liste, si vous avez des articles ou des outils que vous avez mis en place pour faire votre travail, veuillez bien partager ces informations dans les groupes de discussion demain pour que nous puissions partager tout cela avec tous les participants. Avec cela, nous allons commencer avec le panel d'aujourd'hui, Sensibilisation, faire participer la société civile et les acteurs à l'élaboration des politiques de sécurité. Je suis rejointe par le Dr. Joseph Asuka, Madame Kimberly Smitty et Dr. Christophe Fomounia. Aujourd'hui, nous avons les objectifs suivants. Nous allons considérer et examiner comment les parlements et les parlementaires peuvent aider les gouvernements et mettre en place des politiques de sécurité qui reflètent les intérêts des électeurs et intègrent l'expertise de la société civile. Nous espérons comparer et contraster les différentes façons dont les parlementaires peuvent faire participer la société civile et les électeurs à l'élaboration de la surveillance des politiques de sécurité. Nous allons analyser les outils dont disposent les parlementaires pour améliorer la communication avec les électeurs et les communautés sur les questions et les politiques de sécurité afin d'instaurer la confiance entre eux et les acteurs de la sécurité. Je vais maintenant introduire mes panélistes. Le Dr. Joseph Asuka occupe le geste post-directeur général d'Afrobaromètre depuis avril 2021. Il était auparavant chargé de programme au sein du programme de développement mondial de la population Fondation William et Flora Ullit où il a géré un portefeuille de subvention soutenant des efforts visant à accroître la transparence et la responsabilité dans la gouvernance fiscale et encourager la participation des citoyens. Il a aussi à l'Université de la Californie été maître de conférences où il a reçu son doctorat en sciences politiques, surtout sur la politique africaine, l'économie politique du développement, les méthodes de recherche. Avant cela, il était chargé de programme au centre Ghana pour l'élaboration démocratique et on va en parler aujourd'hui. Il a été le gestionnaire de données pour Afrobaromètre. Alors, bienvenue, Dr. Asuka. Nous avons aussi Madame Kimberly Smitty qui est directrice du programme pour l'Afrique australe à l'Institut républicain international et spécialiste de la démocratie et de la gouvernance. Elle possède une expertise en matière de développement parlementaire et de renforcement législatif en Afrique, dont 19 ans sur le continent. Elle était co-directrice exécutive de l'Institut pour la solution parlementaire en Afrique, l'IPSA. Elle a également co-fondé et elle gère des projets de renforcement des capacités sur les sujets tels que la sensibilisation départementaire et l'éducation civique, les principes d'excellence pour les audiences publiques. Et elle aussi fait partie du système de surveillance au Malawi, ce qui concerne les commissions, et de développer les meilleures pratiques pour la redevabilité verticale avec les citoyens. Elle est aussi consultante pour le gouvernement du Botswana et le forum parlementaire de SADEC, dont j'ai mentionné préalablement. Elle a travaillé avec l'USAID, l'Afrobaromède, l'Université de Cape Town et d'autres partenaires sous toute une gamme de questions parlementaires avec 17 pays sur le continent. Et ensuite, nous avons le Dr. Christophe Fomounia, qui est le directeur régional pour l'Afrique centrale et occidentale au NDI. Il a organisé le conseil des missions internationales d'observation sur beaucoup de pays sur le continent. Il a supervisé aussi les programmes de soutien de la démocratie avec des organisations civiques, des partis politiques, des organes politiques. Et dans de nombreux pays, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Guinée-Connacrie, au Libéria, au Mali, à Madagascar, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, beaucoup de pays et autres, lors de son travail, Dr. Fomounia interagit régulièrement avec les chefs d'État et du gouvernement, les ministres, les élus et les dirigeants publics et politiques et civiques. Il a récemment conçu un lancement à l'initiative des hommes d'État de l'Afrique, ASI, un programme visant à faciliter les transitions politiques en Afrique, en encourageant les anciens chefs d'État de prendre un rôle actif. Ensuite, Dr. Fomounia apparaît souvent à la radio et la télévision, tels que CNN, NBC, la Voix de la mairie, RFE. Il fournit des interviews régulièrement pour les journaux et l'autre média. Finalement, il est de Cameroun, il a fondé une organisation à but non lucratif pour soutenir la démocratie. Alors, bienvenue à tous les trois, nos panélistes illustres. Nous allons maintenant démarrer notre discussion. Docteur Osunka, tout d'abord, puisque vous travaillez avec beaucoup de données de l'opinion publique de l'afrobaromètre que vous voyez sur beaucoup de pays de l'Afrique, nous vous demandons de nous donner une présentation courte. Elles sont en anglais, mais elles sont traduites en français, qui seront disponibles dans la boîte de bavardage. Les intervenants, les participants français peuvent cliquer sur le lien dans le chat pour l'avoir en français. Alors, Jo, est-ce que vous pouvez parler de ce que c'est que l'afrobaromètre? Comment est-ce que cela est utile? Qu'est-ce qu'elle nous dit concernant les préoccupations qu'ont les citoyens vis-à-vis du gouvernement et la surveillance? Qu'est-ce que révèlent les surveillances vis-à-vis la perception des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement, leur parlement? Alors, est-ce qu'il y a des leçons que les parlementaires de l'Afrique peuvent apprendre en se penchant sur l'afrobaromètre pour mieux servir les citoyens? Je vais maintenant vous passer la parole à vous. Merci pour un quart d'heure pour présenter vos diapositives. Merci. Merci énormément, Catherine, pour cette présentation et cet aperçu de ce que vous avez fait pendant les sessions précédentes. Merci pour cette synthèse. Alors, j'ai une petite présentation et je vais présenter aussi certaines des données par rapport aux perceptions, au point de vue de l'électorat envers leur parlement à travers le continent africain. Et cela représente des sondages menés entre 2019 et 2021. Et j'aurai aussi des commentaires à propos de la direction et des changements de point de vue au fil du temps. Alors, je vais prendre à peu près dix minutes. Donc, j'ai examiné comment les parlements voient leurs parlements et leurs parlementaires et leurs députés. Et donc, c'est vraiment un aperçu des tendances de ces perceptions à travers le continent. Comment ils voient les parlements et les membres du Parlement? Alors, d'abord, l'afrobaromètre. Et je peux en reparler, bien sûr, plus en détail plus tard. Et vous avez, bien sûr, ces diapositives. Elles sont disponibles. Et il y a beaucoup de détails au-delà de ce que je vais partager. Alors, nous sommes un réseau de recherche de sondage non-partisan. Nous fournissons des données fiables à travers le continent. Souvent, on parle d'opinion publique. Mais c'est vraiment à propos des opinions et des expériences des individus à travers le continent. Et les aspirations de ces citoyens. Et le but, c'est de donner une voix au public dans l'élaboration de la politique publique. Parce que si la démocratie est à propos des citoyens, elle doit inclure leur voix dans le processus de décision politique. Et nous sommes présents à travers le continent. Alors, tous les pays colorés sont les pays où nous avons travaillé. En gris, c'est là où nous n'avons pas pu mener des sondages. Et je peux vous expliquer pourquoi. Nous n'avons pas pu rentrer dans certains de ces pays. À cause de la situation politique. Et il faut que nos effectifs soient en sécurité. Parfois, ils ne peuvent pas l'être dans certains de ces pays où il y a un niveau de censure, etc. Nous avons commencé en 1999 dans les pays en orange et nous avons évolué au fil du temps pour couvrir tous ces pays. Nous espérons commencer en Mauritanie cette année. Et donc, le haut de l'Afrique sera couvert et nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir avoir accès à ces autres pays. Alors, la question à laquelle j'essaye de répondre, c'est les rôles que les attentes des Africains ont envers leurs parlementaires. Quel est le rôle qu'ils voudraient qu'ils jouent? Et dans quelle mesure est-ce que les parlements et les parlementaires peuvent satisfaire ces attentes de ces citoyens? Et comment ils évaluent leurs parlementaires? Je vais commencer avec les priorités de politique. Quand on demande aux Africains quelles sont leurs priorités par rapport à la politique sur les dix dernières années, très souvent, on voit que c'est le chômage qui a toujours été la priorité dans la plupart des pays que nous couvrons. Mais dans le dernier sondage de 2019 à 2021, on a vu, bien sûr, le chômage, encore une fois, en haut de la liste. Mais je veux souligner que quand on regarde ceci au niveau des pays, on voit que la criminalité et l'insécurité dans cet pays est montée quand même à ce niveau détaillé en haut de la liste. Par exemple, au Burkina Faso, l'éducation au Mali, à l'Almée. Donc, ces priorités sont différentes par pays. Et donc, de faire l'éventail par pays. Donc, au Burkina Faso, le chômage est à 20%. C'est la criminalité et la sécurité qui est à 55% et qui est en haut de la liste. Alors, maintenant, le Parlement en tant qu'institution clé et comment les citoyens africains voient le Parlement en tant qu'institution. Alors, on a demandé d'abord à propos du corps législatif, est-ce qu'il devrait avoir un contrôle comblé sur le rôle du président? Et donc, nous avons posé ces questions par pays et la majorité était d'accord que le Parlement devrait toujours surveiller le président. Il y a quelques pays où nous avons, la Tunisie, le Mozambique et l'Angola, nous avons eu un pourcentage plus bas d'appui pour ceci. Mais pour la plupart des autres pays, ceci a été soutenu par la plupart des citoyens. Alors, deuxièmement, avec quelle fréquence le président ne tient pas compte du Parlement? Alors là, encore une fois, une majorité qui ressent que le président ne prend pas compte du Parlement rarement. Cela veut dire que le... Le président, la plupart de nos présidents semblent en fait adhérer à l'État de droit et à ce rôle de responsabilisation. Et donc là, la moyenne, c'était 33 pays qui disaient qu'en effet, le président prenait en compte le Parlement et les autres non. Alors, deuxièmement, comment... Troisièmement, comment est-ce qu'ils évaluent les membres du Parlement? Est-ce qu'ils représentent le point de vue de l'électorat? Alors, on leur a demandé quelle est leur confiance envers les membres du Parlement. Et voilà ce qu'on voit en tant que résultat. Et c'est en lien avec d'autres leaders. Alors, à travers toutes ces institutions démocratiques, 41 % des Africains font confiance, disent qu'ils font confiance à leur Parlement. Pour les présidents, 51 %, les leaders religieux sont en première place, mais 41 %, on préférerait que ce soit une majorité, mais c'est déjà un niveau assez important. Alors, l'autre question que nous avons posée, ceci est éventaillé par pays, par rapport à la confiance envers le Parlement. Donc, bien sûr, il y a des différences entre les pays. Alors, si on regarde les différences, par exemple, entre les pays, la Tanzanie, les Tanzanies font très confiance aux membres de leur Parlement. Mais en Tunisie et les Soto, on a moins d'un quart de la population qui fait confiance aux membres de leur Parlement. Comment est-ce que ceci a évolué au fil du temps? Sur les dix dernières années, une tendance inquiétante, c'est que les niveaux de confiance sont en déclin et d'une manière significative. de 2011, il y avait une majorité qui leur faisait confiance et maintenant, on en est à 41 %. Donc, cette confiance s'est dégradée au fil du temps et on ne sait pas où seront les prochains résultats. Cela pourrait augmenter ou baisser, mais c'est inquiétant. Alors, l'autre question est à propos de l'approbation de la performance des institutions. Le président, les conseillers, le gouvernement locaux et les membres du Parlement. Malheureusement, les membres du Parlement sont en dernière place. Derrière le président, les conseillers du gouvernement local. Et donc, ils se retrouvent, leur performance est évaluée comme étant la plus faible des trois. Et on peut parler des éléments particuliers qui se relient à ceux-ci plus tard et comment les corps législatifs à travers le continent pourraient améliorer cette performance ou cette évaluation. Alors, donc, voilà les différences entre les différents pays. Donc, une moyenne de 39 %, mais quand on regarde les sotos, c'est très bas et très élevé en Transanie, tout 69 %. Et donc, l'approbation, cette approbation qui baisse et le manque d'approbation augmente. Et donc, ceci est préoccupant, cette baisse. Interaction avec les membres du Parlement. Et je vais bientôt terminer. Alors, on leur a demandé si ces personnes avaient contacté leurs membres du Parlement sur la dernière année. Et donc, cet engagement avec les parlementaires. Donc, 9 % disaient qu'ils avaient interagi avec un membre du Parlement, tandis que 44 % avaient eu une interaction avec un leader traditionnel. Et donc, bon, on s'attend bien sûr au leader traditionnel ayant plus de contact, mais 9 %, c'est quand même un chiffre très bas. Alors, ceci est détaillé par pays, dans beaucoup de pays, personne n'a contacté son membre du Parlement. En Tunisie, 5 %, et on voit, à partir du Botswana, on va au-dessus de 15 %, mais dans la plupart des pays, c'est en dessous de 20 %. Alors, au fil du temps, la tendance, la tendance n'a pas changé. Commençant en 2011, la majorité des gens disent qu'ils n'ont jamais contacté leurs membres du Parlement sur la dernière année. Alors, ensuite, on a demandé si les parlementaires prenaient le temps d'écouter. 35 % disent... Parfois... Donc, 86 %. Donc, au Mozambique, dans la plupart de ces pays, en effet, les gens pensent qu'on ne les écoute pas. Alors, voilà les tendances au fil du temps. 80 % en 2011, sur ces dernières années, 85 % aujourd'hui, donc pas beaucoup de changements au fil du temps. Donc, l'écoute des citoyens à travers le continent ne semble pas être très forte, ou du moins le point de vue, l'évaluation de cette écoute. Alors, l'appui public pour le rôle de contrôle des parlementaires est très élevé. La confiance envers les parlementaires, enfin, les gens croient que vous devez, en tant que parlementaire, avoir ce rôle de contrôle envers l'exécutif. Mais cette confiance envers la performance des parlementaires, cette évaluation est plutôt faible et elle est en déclin. Et par rapport à la réactivité et le contact, tout cela est très, très bas à travers le continent. Donc, il y a une faille, en fait, parce que ce taux de contact à travers tous les pays est très faible. Alors, comment combler cette lacune, ces failles? Et je pense que mes collègues sur le panel vont parler de comment on peut faire ceci. Alors, merci, Kat, et vous avez la parole. Merci, Docteur Asunka. Ce qui est vraiment très intéressant à propos de l'afrobaromètre, par rapport à cette source de données et ces résultats qu'il nous a donnés, comme il l'a dit, ceux-là sont des échantillons représentants de personnes qui ont été questionnées à travers les pays en Afrique. Et donc, vous pouvez, en fait, extrapoler à travers ce qu'elle est l'opinion publique à travers le pays. Et donc, il y a une vraie méthodologie très rigoureuse qui est utilisée pour obtenir ces résultats. Ils font du porte-à-porte pour obtenir ces résultats, avoir les réponses de citoyens ordinaires à travers tous ces pays de l'Afrique. Et donc, ils ont des experts en statistiques, en politique, etc. C'est vraiment une très bonne source de données pour moi pour arriver à obtenir ces réponses qu'il nous a présentées. Merci. Je pense que vous n'aurez plus de questions plus tard. Et merci d'avoir souligné certaines de ces tendances. Alors, maintenant, nous allons avoir un dialogue un peu plus modéré avec nos deux autres panélistes. J'aimerais commencer avec Chris. Chris, j'aimerais vous demander de parler pendant six à sept minutes. On sait que les parlementaires ont un rôle représentatif important à jouer. Et il doit faire avancer les intérêts des citoyens par rapport à la sécurité et les problématiques de sécurité et de défense. Pourquoi est-ce que la représentation des citoyens et l'articulation de ces intérêts est importante pour le contrôle du secteur de la sécurité? Et quels sont les outils en tant que parlementaires pour améliorer la communication avec les citoyens sur ces sujets? Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Kelly, de cette présentation si aimable et de nous avoir fait commencer avec des données très importantes de Afrobaromètre. Très intéressant de voir les impressions des citoyens de l'Afrique concernant les parlementaires et le rôle qu'ils jouent. Je voudrais aussi dire que cette conversation prend place dans un contexte mondial du déclin de la démocratie que nous observons tous depuis la dernière décennie. Et je pense que cela reflète avec beaucoup de justice cette situation. Depuis 2011, les parlementaires ont eu des scores beaucoup plus élevés sur ces indicateurs, mais les tendances, les résultats sont en baisse. Et ce déclin de la démocratie et de la perception des parlementaires, ce n'est pas que les parlementaires perdent leur fonction, leurs responsabilités, leurs capacités, mais c'est aussi l'affaiblissement de l'espace démocratique. Les citoyens ont perdu leur politique, les citoyens ont perdu leur voix et les militaires se sont trouvés dans certains pays d'intervenir dans le processus politique du pays. Ces coups, pour la plupart, ces manifestations sont des manifestations du manque du fonctionnement des piliers qui soutiennent une société démocratique. Donc, les gens ont noté que même lorsque les citoyens ont des difficultés avec des problèmes tels que le bien-être social, la pauvreté, la criminalité, le chômage, surtout avec la jeunesse, les parlements pour la plupart n'ont pas pu prendre l'initiative pour promulguer des lois pour répondre à ces préoccupations, qu'il y a une tendance dans la plupart de nos parlements de laisser place, laisser faire à la branche exécutive du gouvernement, alors que nos constitutions indiquent bien que les parlements sont des branches à égalité dans le gouvernement. Les citoyens peuvent voir que lorsque les membres du gouvernement se conduisent mal, le parlement souvent ne dit rien. Les citoyens s'attendent à ce que le parlement surveille et contrôle le président, mais cela doit être exercé pour toute la branche exécutive et tous les départements de l'exécutive. Il s'agit donc des autres ministères et de leur politique et des budgets et cela inclut, comme nous le savons tous, le ministre de la Défense qui, dans beaucoup de pays, ont le gros lot du budget national, un très grand pourcentage et l'équipement et pour le personnel, pour ces budgets militaires. Un manque de transparence au Parlement aussi. Les citoyens voient que sous cette stratégie à trois pieds, les rôles et les responsabilités des parlementaires, les citoyens voient, se rendent compte que leurs voix ne sont pas écoutées, ils ne sont pas représentées et c'est bien ce qu'indiquent les résultats, les données de l'afrobaromètre. Les citoyens ont du mal à contacter leurs parlementaires et si on regardait la question de plus près, nous verrons qu'un pourcentage très faible, je crois qu'un pays, c'était seulement 9% des citoyens qui avaient même essayé de contacter leurs parlementaires. Je pense qu'il y a un nombre encore beaucoup plus petit dont les préoccupations ont été écoutées. Souvent, je vois et j'entends parler, les citoyens me disent qu'ils n'ont pas vu leurs parlementaires depuis la dernière élection et ils savent que lui ou elle sûrement vont se repointer quelques mois avant les prochaines élections. Ça, c'est une tendance qu'il faut corriger et il faut que pour que nos institutions démocratiques fonctionnent comme il faut. Je vais aussi situer notre conversation dans le contexte de ce que nous voyons dans le secteur de la sécurité, la réalisation que l'instabilité et l'insécurité auxquelles sont confrontés beaucoup de pays de l'Afrique ne proviennent pas des conflits inter-états, inter-étatiques, ce que nous voyons par le passé dans les années 60, mais l'instabilité et l'insécurité pour la plupart provient de l'intérieur du pays. Donc, il y a un rôle clair pour les acteurs nationaux de pouvoir impacter de façon positive dans la résolution de ces conflits. Cela signifie aussi que les populations civiles, leur interaction avec l'effectif de la sécurité doivent aussi être résolues lorsqu'il y a des problèmes. Et avec cela, je voudrais dire que lorsque vous avez une conversation avec les réformes du secteur de la sécurité, il s'agit de l'interface qui prend lieu entre les forces de la sécurité et les populations civiles. Et ce que peut faire le rôle des membres du Parlement lors de ce processus en tant qu'organe de décideur, de créateur des lois et de la législation, ils doivent prendre en considération tout cela. Alors, dans ce contexte, je vais parler de trois outils que je pense pourraient être très utiles pour les membres du Parlement et très pertinents à notre conversation aujourd'hui. Le premier outil, c'est des visites sur le terrain, le fait que les parlementaires doivent réaliser qu'ils ne sont pas des membres seulement lorsqu'ils sont dans l'immeuble du Parlement. Les membres du Parlement sont membres du Parlement 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Et les règles de procédure de ces organisations telles que l'Assemblée nationale, leur permet d'aller en dehors de l'immeuble, de se déplacer pour parler avec les citoyens, de voir pour eux-mêmes comment le budget national est dépensé avec le judiciaire, la police, les militaires, comment ces budgets sont en fait mis en œuvre par les ministères différents. Par exemple, le Mali. La raison pour laquelle je parle du Mali, c'est qu'aujourd'hui, nous regrettons tous le problème au Mali actuellement. C'est vrai qu'entre l'indépendance et aujourd'hui, c'est les militaires qui ont géré le Mali pour beaucoup plus d'années que des gouvernements élus. Mais la période de l'intérim lorsque le Mali a vécu la démocratie entre 1993 et 2012 était actuellement, était vu, le Mali a été vu comme une société démocratique et un des fondateurs de la Commission de la démocratie. C'était un réseau mondial et ce qui est ressorti pendant cette période, c'était la réformation, les réformes du secteur de la sécurité qui a été déclenchée par les membres du Parlement qui ont décidé de visiter toutes les casernes militaires du pays pour voir eux-mêmes les conditions de vie des soldats dans les casernes. Et lorsqu'ils sont revenus des visites sur le terrain, dans les casernes, ils ont promulgué des lois qui ont donné plus de ressources, alloué plus de ressources au ministre de la Défense qui a beaucoup surpris les gens. Et beaucoup de ces ressources, ils ont indiqué, devaient absolument améliorer les conditions des soldats, des militaires et les personnes au sein des services de sécurité. Et ces réformes ont créé des liens entre l'autorité civile et les militaires qui ont permis au pays d'aller vers l'avant pendant 10 à 15 ans avec une gouvernance sans accroc et pour travailler avec les institutions démocratiques. Le deuxième outil qu'ont les membres du Parlement, ce sont des audiences publiques parce que, comme nous le savons tous, il y a cette dispensation démocratique. Les gens veulent être élus au Parlement provenant de professions différentes. Il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des avocats qui deviennent parlementaires. Mais lorsqu'ils sont au Parlement, ils ont l'opportunité d'apprendre davantage de choses et de mieux faire connaître, inviter des experts lors des audiences, des experts pour témoigner devant vos commissions et de partager leurs points de vue, leurs opinions, leurs recommandations avec le Parlement. C'est comme cela que vous pouvez vous enrichir en tant que parlementaire et avoir des apports provenant de la société civile, de l'académie, du monde académique, au niveau national. Et cela peut être pertinent pour la société dans chaque domaine. Et ensuite, je sais que je suis à court de temps, mais le troisième outil qui peut être très pertinent pour les membres du Parlement, c'est de former des réseaux qui se penchent sur des sujets différents. Par exemple, le changement climatique. Cela peut impliquer les parlementaires, des scientifiques, des sociétés civiles et d'autres membres du gouvernement. Cela peut faire le partage d'idées qui peut enrichir les connaissances. Actuellement, les pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, par exemple, l'organisation avec laquelle je travaille, l'Institut démocratique national, travaille avec ces pays pour créer des réseaux où il y a des membres de la branche exécutive, le ministre de la Défense. Nous avons la haute commande des forces de sécurité, nous avons les agences de sécurité nationales qui sont représentées, les membres du Parlement et les organisations de la société civile. Et dans chacun de ces pays, ce réseau a créé une plateforme pour des discussions qui ont amélioré la résilience du pays et aussi amélioré les efforts pour contrer l'extrémisme violent que, comme nous savons, est un énorme problème sur le continent. Donc, ces réseaux renforcent la résilience et soutiennent la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc, nous avons pu, plutôt d'avoir trois pays différents, nous avons un réseau régional qui se réunit régulièrement pour l'échange des idées, pour le remue-ménage, pour trouver des solutions à savoir comment améliorer la résilience dans les pays et aussi soutenir leur pays dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le rôle que jouent les parlementaires dans cela est extrêmement essentiel. Cela donne la fiabilité au sujet et aussi, ça leur permet d'être bien exercé leur leadership et d'exécuter leurs fonctions essentielles, de représenter le peuple et de faire la surveillance du gouvernement de la part de leurs citoyens. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Dr. Chris. Nous allons maintenant passer la parole à Mme Smithy-Kimberly. Et vous avez passé des décennies à travailler sur le continent et inclut le Malawi et Botswana avec des forums du pays de l'Afrique. Concernant le travail que vous avez fait pour renforcer les parlements, quelles sont les étapes que les parlements peuvent prendre les parlementaires dans les questions de la sécurité et de la défense. Et je vous passe la parole pour ces six ou sept minutes. Et puis, nous aurons d'autres questions avec les autres. Merci. Merci. Merci à tous. Alors, pour rajouter ce qu'a dit Chris, les visites sur le terrain sont extrêmement importantes. Les parlementaires. Au Malawi, on dit, c'est amener le Parlement au peuple. Ceci augmente la confiance des citoyens envers leur Parlement quand ils voient ce que fait le Parlement, pas seulement pendant les séances plénières, les débats, mais vraiment d'aller sur le terrain. Et ceci augmente la compréhension des parlementaires par rapport aux problématiques sur le terrain. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, pour les audiences publiques, c'est quelque chose que j'ai vu marcher très, très bien. Mais ce qui se passe, se produit très souvent, c'est que le parlementaire peut se sentir un peu gêné parfois. Peut-être qu'ils ne sont pas certains qu'ils connaissent assez bien les problématiques, les sujets. Alors, ceci peut vraiment être un peu difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a des formations, des renforcements de capacités avant l'audition publique pour que les parlementaires soient vraiment à jour par rapport aux problèmes dont on va parler. On en a fait un sur le changement climatique au Malawi. Et donc, une fois qu'ils ont ces informations, ils comprennent les données, ils savent quelles questions poser. Un autre élément, c'est les parlementaires qui sont dans les comités. Ce sont des environnements beaucoup plus techniques. Et donc, les parlementaires qui sont au sein des comités sont moins partisans. Alors, pour pouvoir montrer son travail aux citoyens, on peut ouvrir ces réunions des comités au public pour montrer comment ils utilisent leurs expertises, leurs compétences. Dans certains pays, tous les comités sont ouverts. Et ensuite, ils doivent voter pour que ce soit une session faite à huit clos. C'est juste normalement ouvert. Mais dans certains pays, le statu quo, c'est d'avoir des séances à huit clos et d'avoir un vote pour pouvoir les ouvrir au public. Donc, ça, c'est un facteur. Alors, on voit un peu la norme changer de pays à pays. Mais de plus en plus de pays les ouvrent au public. Alors, souvent, s'il y a des sujets de sécurité qui sont soulevés pendant ces réunions, les parlementaires pensent que ces séances devraient être à huit clos. Mais parfois, les membres du secteur de la sécurité vont vous dire, surtout quand on parle du budget, que la plupart de ces sujets devraient être débattus en public. Parce qu'ils veulent que le public sachent quelles sont leurs conditions de service, leurs problèmes de logement, leur manque d'équipement, etc. Et donc, nous avons vu que pour la plupart des sujets, on peut avoir des auditions publiques, des audiences publiques. Et troisièmement, pour ajouter à ce qu'a dit Chris, les parlementaires sont des leaders dans leur circonscription, pas seulement dans leur comité, etc. Donc, il faut qu'ils aient des bureaux dans leur circonscription électorale. Et donc, c'est différent des bureaux du parti. C'est des bureaux au sein des circonscriptions. Et donc, c'est une manière très efficace pour les parlementaires d'interagir avec leurs électeurs et de s'adresser directement à certaines de leurs préoccupations. Donc, je vais m'arrêter là et j'ai quand même hâte d'entendre vos questions. Merci. Merci. Merci à propos d'avoir parlé de ces techniques, ces outils et on va en reparler. Alors, je vais vous poser une question à chacun avant d'ouvrir cette séance de questions et de réponses. Alors, Chris, j'aimerais que vous nous parliez de, c'est une question qui est très intéressante pour beaucoup de nos participants. Dans quelle mesure est-ce que la diversité au sein des parlements, surtout par rapport au genre, à l'âge, quel est-ce le niveau de l'importance de ceci pour faire progresser le niveau de sécurité au sein d'un pays? Pouvez-vous nous parler de ceci pendant six à sept minutes? Bien sûr. Merci, Kat, d'avoir soulevé cette question tellement importante parce que, comme Joseph en a parlé avec l'afrobaromètre, c'était vraiment à propos de la perception. Tout est à propos de la perception, cette confiance, ces éléments intangibles, la confiance envers quelqu'un. Les gens veulent ressentir un sentiment d'appartenance et la seule manière dont ils peuvent sentir ceci aux côtés des institutions qui les représentent, c'est quand ils peuvent se voir eux-mêmes au sein de ces institutions. Et donc, la composition de votre parlement peut très bien démontrer, démontre en fait à quel point vous allez pouvoir vous connecter avec les citoyens ou si ces citoyens vont en fait voir cette institution comme représentant leurs intérêts ou non. Et donc, ceci est un point commun pour tous nos pays à travers le continent. Si les citoyens regardent leur parlement et voient une homogénéité, que ce soit du point de vue de l'âge, du genre ou ethnique, de la représentation ethnique, et vous pouvez être certain que ces citoyens qui ne s'identifient pas avec la composition de cette institution n'auront pas confiance en cette institution. Et donc, la diversité est extrêmement importante. Et je pense qu'on peut s'y attaquer à deux niveaux. D'abord, la diversité au sein du Parlement lui-même. Je sais qu'en tant que membre de Parlement, vous n'avez pas de contribution à faire sur de quoi aura l'air le reste de l'institution, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont des leaders de vos partis politiques. Et donc, il est essentiel que ces partis politiques s'assurent qu'ils sont inclusifs par rapport au processus de nomination des candidats. si un parti politique, pour un Parlement qui est à 106 membres, présente 100 candidats hommes, 100 hommes en tant que candidats, cette action de la part de ce parti politique veut dire que, pour eux, les 51 % de la population représentée par les femmes, ceci n'est pas important. Cependant, on a vu que quand les pays qui ont des représentations proportionnelles commencent vraiment à s'adresser à ces questions en établissant des cadres juridiques, souvent, qui permettent aux pays de s'adresser à certains de ces problèmes à long terme. Et donc, certains pays s'assurent qu'il y a une représentation basée sur le genre suffisante au sein du Parlement. Et nous espérons que vous, en tant que leader de vos partis politiques, allez travailler sur ce sujet. Parce que pour qu'un Parlement soit pris au sérieux, il doit représenter le pays. Et ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les jeunes. Nous savons que dans la plupart de nos pays, presque 40 % de notre population est de 25 ou 35 ans et en dessous. Alors, donc, il peut y avoir 70 % de la population qui est en dessous de l'âge de 40 ans. Et donc, il est très important d'avoir leur voix représentée au sein du Parlement pour qu'ils puissent se voir au sein de ce Parlement et pour qu'il y ait aussi, en fait, ce panier d'informations qui sera présenté au Parlement pour que le Parlement puisse effectuer son travail. Vous avez besoin d'intégrer ceci dans la législation. Alors, quand il y a des débats, les gens y contribuent, leur expérience vécue. Et donc, voilà, ça, c'est un niveau de diversité. Le deuxième niveau de diversité est beaucoup plus entre vos mains en tant que membre de Parlement. Que se passe-t-il au sein du Parlement? Une fois que vous avez prêté serment, vous êtes maintenant membre du Parlement, comment est-ce que vous effectuez vos rôles au sein des comités? Et on a vu que dans pas mal de... Malheureusement, que dans beaucoup de parlements, il y a des préjugés contre les femmes sur les comités de sécurité ou contre les jeunes sur certains comités. Alors, ces femmes, ces jeunes qui sont élus n'obtiennent pas les rôles sur les comités où ils pourraient avoir un rôle dans la réforme du secteur de la sécurité ou le contrôle de la gouvernance. Et c'est là un autre élément où vous pouvez jouer un rôle important pour convaincre votre parti, pour les sensibiliser à ceci quand ils établissent les rôles sur les comités. Alors, les femmes et les jeunes parlementaires sont tout aussi intéressés par ces problématiques et en savent autant que les hommes. Et je pense que si on peut arriver à bien faire ceci, le travail de nos comités sur les renseignements, sur la défense, ou ceux qui veillent sur le système de la police, ou les autres services en uniforme, il y aura une approche, un panier d'informations, disons, qui sera beaucoup plus holistique. Et ceci va renforcer, en fait, la performance du Parlement. Et donc, cette diversité est essentielle. Nous allons voir à l'avenir que ceci va devenir de plus en plus nécessaire. Le monde vient de subir cette pandémie de COVID-19. Les parlements ont eu beaucoup de problèmes à se réunir. Dans certains pays, ils ont pu avoir des réunions virtuelles. Mais ce qu'on a découvert pendant ces deux années, c'est que la jeune génération d'Africains, c'est eux qui sont allés au-delà parce qu'ils comprennent la technologie. Ils savent comment communiquer avec la technologie. Imaginez que si la plupart des membres de votre Parlement avaient ce genre de compétences, ces genres de savoirs et auraient pu contribuer à la réponse à cette crise. Alors, donc, c'est vraiment très important. Et d'avoir cette diversité à travers notre continent, c'est un actif. Alors, c'est des points vraiment clés. Qui vous consultez a un impact sur les informations que vous obtenez. Et c'est cet élément de la diversité, que ce soit du point de vue de l'âge, du genre ou les langues. Et tout ceci est important. Il y a un impact sur le genre d'informations obtenues par les parlementaires. Et donc, par rapport à ceux qu'ils savent, par rapport à la défense et la sécurité. Ceux qui ont participé au forum font partie du groupe de femmes du Parlement des COAS, de la CDAO. et je suis sûre qu'elles y réfléchissent. Nous avons beaucoup de participants qui sont jeunes, des parlementaires jeunes, et qui, bien sûr, s'intéressent à ce sujet. Et nous avons certains parlementaires qui parlent d'autres langues. Par exemple, Wolof ou d'autres langues africaines qui peuvent être importantes pour, en fait, faire entendre d'autres voix et d'autres points de vue par rapport à la défense et la sécurité. Et je pense que nous allons avoir une bonne session de questions et de réponses. Maintenant, Kimberly, je vais vous donner le dernier mot pendant six à sept minutes pour parler de ces problématiques. Pouvez-vous nous donner des exemples, à partir de votre travail, de comment les parlementaires africains ont travaillé entre les partis et entre les lignes des coalitions pour faire avancer les intérêts des électeurs? Quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes idées que vous pouvez partager à travers ces exemples? Cette question des appuis partisans, etc., comment pouvez-vous nous donner des exemples en Afrique? Vous avez la parole. Merci. Oui, la question de l'appui aux partis est un défi, en effet. Les appuis aux partis, c'est normal, il faut que ce soit là où les partis démontrent leur position lors des élections, mais en comité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des réunions à huit clous. Nous voyons des parlementaires qui travaillent avec tous les partis. Nous avons vu que le changement, le roulement de l'effectif est un défi, mais aussi avec les membres de parlement. D'après la Constitution, les parlements de Malawi, la Commission de la Défense et de la Sécurité, le mandat n'est que pour un an. Alors, il faut renommer les membres du parlement chaque année. C'est très différent vis-à-vis des autres comités qui sont pour le mandat dans son entièreté. Alors, cela est très important que nous voyons le roulement, le changement de personnel. Nous voyons que lorsque les membres du parlement ont un mandat d'une durée plus longue, cela permet que le comité se renforce davantage, les membres du parlement se connaissent davantage, ils sont plus techniques, ils peuvent travailler au-delà de leur parti politique dans leur travail. Une autre pratique que nous avons vue au fil des années, lorsque les comités, les commissions ont leurs réunions, parce que les plénières sont tellement adhérentes aux partis, adhérentes aux partis, les réunions des comités sont en dehors lorsque la plénière prend lieu. Cela permet aux émotions de se tamiser, mais aussi donne la capacité aux parlementaires de travailler en dehors des regards de leurs leaders politiques, de leurs partis politiques. Ils peuvent donc travailler plus facilement avec les parlementaires d'autres partis politiques. Et je pense que j'encourage aussi beaucoup, on n'a pas besoin d'être expert sur tous les sujets. Et un des défis, contrairement au Congrès aux États-Unis, on a des centaines de membres d'effectifs pour chaque parlementaire et un budget énorme. Mais en Afrique, le parlementaire, on s'attend à ce qu'il soit un expert technique, un expert sur tous les niveaux, une personne qui peut faire tant de choses, qui peut répondre à tous les problèmes de ses électeurs. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Le travail qu'entreprend les parlementaires de l'Afrique est un défi énorme. Alors, moi, je pense que ce qui est très important pour nous, c'est d'encourager que le travail que vous faites, qu'il soit mieux publié. Il y a des conférences de presse après que la commission se réunisse, que la présidente de la commission, le vice-président, qui est le vice-président, les deux personnes qui sont peut-être du parti, la majorité de la partie d'opposition, qui peuvent parler à la conférence de presse sur ce qu'ils ont fait, les visites de sites sur le terrain. Ah, pour que le peuple comprenne, ah, ils ne font pas que de se disputer dans la chambre des parlementaires, ils effectuent leur travail, ils s'assurent que le pont soit réparé, que la route soit construite. Et ça, c'est une leçon très importante que nous avons repérée. Merci. Merci beaucoup, Kimperly, d'avoir donné l'exemple de Malawi, le travail des comités, les relations entre les plénières et les autres séances, et puis impliquer les médias et communiquer avec la société pour illustrer ce que font, ce qu'effectuent, ce que réalisent les parlementaires. Merci beaucoup d'avoir conclu avec ces réflexions. Merci. 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 Merci.